Le département de Loire-Atlantique présente En route pour les Jeux. J'adore cette volonté d'aller toujours plus loin, de me dépasser. Je pense que c'est un peu le credo que j'ai depuis que je suis tout petit, de toujours faire plus. Bien que j'ai un handicap, ça ne m'arrête pas et ça ne m'arrêtera jamais. Je suis Anatole Rubin, athlète de haut niveau, j'ai 32 ans. Je suis pratiquant de judo depuis tout petit. En ce moment, je suis en route pour les sélections des Jeux paralympiques de 2024 à Paris. Jusqu'à mes 17-18 ans, j'ai fait le circuit valide. Et comme j'étais déjà malvoyant, il m'est arrivé de faire un championnat de France en dix-sports. J'ai été sélectionné pour certains stages plus dans le collectif France dans un premier temps et au fur et à mesure en équipe de France. On a les mains avec l'épée tout de suite et ça demande un peu d'endurance. Mais par contre, on sent ce qui se passe chez le partenaire. Ici, au Deux-Jos Nantes, ce matin, j'ai accueilli des petits jeunes qui étaient très intéressés pour découvrir judo. Et puis surtout, c'est des jeunes en situation de handicap. Ça me permet de leur transmettre un peu mon mantra, mon credo, c'est-à-dire ne jamais s'arrêter. Quand tu veux essayer de faire quelque chose, donne-toi les moyens. Comme je disais tout à l'heure, c'est la volonté. On s'adapte ou on adapte autour. Alors là, je leur ai montré pas mal d'exercices. Par exemple, j'ai fait des petits déplacements en solitaire à l'échauffement. Donc c'est un peu s'approprier le tatami. Il y a eu toute une partie plus roulade avant, donc au sol. Donc s'approprier un peu le mouvement du corps dans l'espace, mais au sol. Et d'un exercice que j'ai fait là, debout, c'est vraiment propre au para-judo. C'est faire confiance à l'autre, le suivre dans ses déplacements. Et l'autre, c'est apprendre à s'adapter pareil à son partenaire. Mais vraiment, un échange. Et comme je le dis toujours, et je l'aurais dit aux jeunes, le judo, c'est un sport individuel qu'on ne peut pas faire tout seul. J'esquive, je ne veux pas qu'il l'attrape. Nous, en malvoyant, le problème, c'est que comme vous avez vu, j'ai eu un peu de mal à esquiver sa main parce que je ne la vois pas très bien. Alors mon état d'esprit avant la sélection, je n'ai jamais eu autant envie, je n'ai jamais été aussi motivé. La préparation pour les Jeux, elle demande un investissement énorme. J'ai pris le temps et le soin d'avoir un suivi vrai en psycho, préparation mentale, prendre soin de moi. Je serai un vrai tigre pour défendre une place sur le podium. Et je suis très, très, très motivé. La victoire qui est importante, c'est la seule chose qui compte. En 2024, 36 athlètes amateurs sont soutenus par le département.